Titi, 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 titi France Culture, Olivia Gesper, bienvenue au club. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce club du vendredi. A l'affiche du lycéen, le nouveau film de Christophe Honoré, Vincent Lacoste retrouve un réalisateur qu'il a fait grandir face caméra de chambre 212 à plaire aimer et courir vite. Révélé par les beaux gosses de Rigat Satouf, il fait son chemin à vitesse grand V, Vincent Lacoste, et aujourd'hui l'invité du grand entretien de Bienvenue au club. 12h50, c'est notre book club des classiques qui sera consacré aujourd'hui à l'oeuvre de Louis Guillou, le plus méconnu des grands écrivains du siècle dernier. Et à son chef d'oeuvre, pour les guillophiles, les guillouphiles, je ne sais pas comment il faut les appeler, le son noir, on en parlera avec l'écrivain Éric Vuillard et le journaliste littéraire Grégoire Leménager, et surtout avec vous, hashtag bookclubculture. Une émission programmée par Henri Leblanc, coordonnée par Laura Duteche-Pérez, préparée par Anouk Delfino, réalisation Thomas Beaux et François Richet, Jean-Guylain Meij à la technique. Après avoir été le jeune premier qui monte à Paris, le double d'honoré, dont plaire aimer et courir vite, il est aujourd'hui le grand frère, quand il est compté à la fragilité de son jeune frère, Lucas, après la mort de leur père, au mal de vivre de ce frère, il est à l'affiche du lycéen, bande annonce. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen, et ma vie est devenue une bête sauvage. Papa est mort, c'est ça ? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Tu te sens comment ? Je te sens comme anesthésié. Je propose que Lucas vienne à Paris avec moi pour une semaine. Je ne vais pas pouvoir beaucoup m'occuper de toi, mais ça te fera un vrai qu'avoir un lycée comme ça. Alors, cette première journée ? Cool, t'as pas monté sur ton âge ? T'es le premier garçon à aller qui se couche, donc je connais pas le prénom. Puisque t'es là que pour une semaine, autant pas t'éparpillé. Salut Lucas ! Enchanté, si tu veux sortir ou... Non, non, il reste à l'appart. Je vais faire de l'argent pour qu'il prépare à manger. Il t'exploite déjà, ton frère ? J'aimerais autant que tout soit léger comme une plume. Moi, je suis libre. Il est libre ! Je veux pas retourner au lycée. Mais t'as pas le choix. J'ai pas besoin de toi ! T'as le droit de faire ça ! T'as le droit de pas faire attention à moi, maman. On a mal autant que toi. Bonjour, Vincent Lacoste. Bonjour. C'est un film sur le mal-être ou sur la fureur de vivre ? Au contraire, ce nouveau film de Christophe Honoré, le lycéen. Je pense que c'est un film sur la reconstruction et plus sur la fureur de vivre. Je dirais le mal-être forcément, parce que c'est un film de deuil quand même, sur un jeune garçon qui perd son père et l'impact que ça va avoir sur sa vie. Mais je pense que le film est assez lumineux et c'est le film, c'est le récit d'une reconstruction et d'une, voilà, de plus d'une reconstruction. Donc je dirais la fureur de vivre. Et vous, vous avez une fureur de quoi ? De café à l'instant présent ? Une fureur de café, une fureur de... Oh là là, je sais pas. Une fureur de vivre aussi, je pense. Moi, je suis très content de vivre. Donc j'aime bien ça, j'aime bien vivre. Je pense que, non, une fureur de travailler aussi. J'aime bien travailler, je dois dire, je préfère les moments où je travaille au moment où je suis en inactivité. Et la fureur de... De ne passer à côté fond. De créer, en fait aussi, moi j'adore être en activité. J'adore mon métier en fait, donc j'adore tourner, j'adore me questionner, j'adore... Bon, j'adore aussi rien glander, attention. La fureur de ne rien faire. La fureur de ne rien faire. On parlait de mal-être, ce côté faussement décontracté, on en parlera aussi, parce que c'est aussi souvent l'apparence, ce que vous donnez à voir, et c'est assez contraire, vous venez l'évoquer avec votre boulimie, votre frénésie de travail. Mais on parlait du mal-être, vous avez, vous, parfois mal quelque part, ou vous avez pu avoir mal à votre être, et cette envie peut-être de maîtriser ça par le boulot, par le fait que vous glissez dans la peau d'autres personnages ? Ah oui, 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 bien sûr. Comme tout le monde, c'est vrai que moi j'ai une personnalité assez anxieuse, et je suis assez stressé dans la vie en général, et le meilleur moyen pour calmer mon angoisse, en tout cas, c'est de travailler et de faire des choses que j'aime. Donc forcément, c'est un peu un remède, quoi. Mais bon, après, la particularité du métier d'acteur, c'est que c'est un métier d'attente aussi. Donc il faut accepter qu'une partie du métier consiste à attendre. À attendre des films qui nous plaisent, à attendre des rôles, à attendre... Voilà, et c'est une position qui est un peu angoissante, parce que, encore, moi, j'ai beaucoup de chance. Vous n'avez pas beaucoup attendu, justement. Ah si, quand même. Franchement, là, j'ai attendu... Entre 13,5 et 14 ans ? Non, mais j'ai attendu, par exemple, non, après Victoria, le film de Justine Trier, j'ai attendu un an avant de retourner. Après Les Illusions perdues, j'ai attendu deux ans sans tourner. Et là, je sais que je vais attendre aussi. Là, j'ai enchaîné six films, par contre, donc clairement, je n'ai absolument pas attendu. Mais là, je sais qu'il n'y a rien qui me plaît, donc je vais attendre aussi, quoi. Ça fait partie du métier, en fait. Il y a des phases de travail intense et des phases d'attente. où on se pose un peu la question de qu'est-ce que je vais faire ? Non, mais il y a attendre parce qu'on n'a pas de projet et attendre parce qu'il n'y a rien qui vous a plu. Ah évidemment ! J'attends parce que c'est moi qui veux attendre parce que rien ne me plaît. Mais ça fait partie aussi de moi, de mon intégrité, de la manière dont je conçois ce travail, quoi. C'est que j'ai envie de faire des films, uniquement des films qui me plaisent. Et ça n'arrive pas tout le temps, en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'un scénario vous plaise, avant même le film ? Oh, il faut déjà un bon réalisateur, une bonne réalisatrice, déjà. Je pense que c'est fondamental parce qu'un scénario, c'est pas fini, en fait. C'est une oeuvre non finie. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, le même scénario. Donc moi, j'aime bien essayer de voir la vision d'un réalisateur là-dessus, quoi. Et donc si je le connais, c'est mieux, quand même. Et s'il est bon, c'est mieux. Et sinon, une bonne histoire, un bon rôle, de manière assez classique. Des choses différentes, j'essaie de faire des choses différentes aussi, parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, au début, j'ai fait vachement d'ados, un peu comme ça. Ensuite, un peu des boys next door. C'est un peu toujours comme ça. Donc je ne sais pas, j'essaie de varier les plaisirs, en fait. Vous n'étiez pas vraiment le boys next door, à côté, notamment, en tout cas, le mec de la porte... Comment on dit en français ? Aidez-moi, là, si vous commencez... Le mec de la porte à côté. Je ne m'en sors pas. Vous n'étiez pas vraiment... Ça, en tout cas, dans le film de Xavier Giannoli, vous avez évoqué Les Illusions Perdues. C'était un grand film, avec un grand rôle, justement. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans ce projet-là ? Ah ben là, tout était réuni. C'est-à-dire que moi, j'adorais Xavier Giannoli. J'adore Les Illusions Perdues. Bon, j'adore Balzac, c'est bête à dire. Mais bon, c'est quand même un grand écrivain. Donc, évidemment, une adaptation de Balzac, ça fait toujours plaisir. Et le rôle, il était exceptionnel. Un rôle à la fois de méchant, en même temps, un espèce de loser un peu flamboyant. Moi, c'est tout ce que j'adore. Donc, le personnage, il était ultra bien écrit. Et les dialogues étaient géniaux. Et puis, j'adorais le côté un peu... Comment dire ? Qui cherche à moderniser... Faire un film d'époque, mais le moderniser, c'est limite comme s'il voulait faire un film sur une nouvelle génération, un peu, en se servant d'un film d'époque et de Balzac. Et j'aimais bien le mélange des genres, le côté hyper moderne qui donnait à cette histoire, l'écho que ça avait aujourd'hui. Moi, j'étais totalement fan dès le départ et j'étais sûr que ça allait donner un film génial. Oui, et ça donne un film flamboyant, bonne réussite en salle, par ailleurs. Paris réussie pour ses illusions perdues de Xavier Giannoli. Vous parliez de l'attente, l'attente entre deux projets. Vous faites quoi pendant ces moments d'attente, durant cette attente ? Oh là, en fait, j'essaie... Alors, la journée, des fois, tout dépend, je voyage quand même pas mal. Ensuite, je lis, je regarde des films, j'essaie de me faire des passions. Là, je fais du sport en ce moment, parce que sinon, j'avais tendance à grossir un peu, parce que aussi, j'aime beaucoup manger et parfois, boire un peu de vin. Donc, ça ne va pas forcément avec une bonne ligne. Donc, maintenant, je fais du sport le matin. Et ensuite, voilà, c'est un peu une vie de retraité. Et ensuite, je fais des passions, quoi. J'ai des passions. Là, je pense que je vais me mettre un peu à la musique. Enfin, je ne vais pas... Vous inquiétez pas, je ne vais pas sortir un album. Non, mais vous pouvez chanter, si vous avez envie. Non, je ne sais pas chanter. Non, mais je me mettrais mieux au piano ou à la guitare. Voilà, en fait, je m'occupe en attendant. Et puis après, je réfléchis aussi quand même. Maintenant, j'essaie de lire des livres, de me dire... de chercher un peu des rôles à incarner, des choses qui me plairaient de faire. Et voilà, quoi. C'est un peu... Je reste un peu en activité. Mais c'est vrai que c'est une position d'attente. C'est comme des longues vacances. Une vie de retraité, à quel âge ? Vous avez quel âge ? À 29 ans. 29 ans. Enfin, ce n'est pas non plus une vie de retraité. C'est un peu comme les acteurs en inactivité. Enfin, les acteurs en inactivité dans ma position qui sont dans une attente auto-imposée. C'est-à-dire où je pourrais parfaitement me mettre au bridge, par exemple. Il y a la peur que tout s'arrête, parfois. Ah bah oui, oui. C'est tout le temps là, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a du stress. En fait, c'est assez moteur, la peur que tout s'arrête. Parce que moi, c'est ce qui me permet vraiment de travailler. Parce que je me dis, bon, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers. Parce que sinon, quelqu'un va se rendre compte que j'ai aucun talent et tout va s'arrêter. Donc forcément, c'est un peu moteur. Le talent, ce n'est pas inné. Ça se travaille. C'est ce que vous dites. Le talent, ça se travaille, oui, bien sûr. C'est un film d'apprentissage, le lycéen. Comme l'était déjà, plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré, inspiré, on l'imagine, de sa vie à lui. Est-ce que vous êtes passé par cela, par tout ça, si on tournait un film sur votre vie, Vincent Lacoste, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a eu des grandes balises, des figures qui ont compté à un moment dans votre apprentissage à vous de la vie ? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Dans mon apprentissage de vie, de mon métier, dans mon apprentissage artistique, Christophe Honoré, il a énormément compté. En quoi ? Il m'a donné un rôle un peu différent. Il y a plusieurs... En fait, il y a Ria Tzatouf au départ. Ensuite, il y a Thomas Lilti qui, pour la première fois, m'a donné un rôle un peu plus adulte où j'avais un métier. Et Christophe... Dans Hippocrate. Hippocrate. Et Christophe, il m'a fait changer de... Je ne sais pas comment dire, en fait. Il m'a fait accepter un truc d'aller vers des rôles un peu plus sensuels, entre guillemets. Je ne sais pas si ça fait un peu... Mais en tout cas, une manière d'aborder différemment des personnages, une confiance différente dans son corps, la manière dont je me perçois. Voilà, c'est un peu une évolution. En fait, c'est étonné que j'ai commencé très très jeune. Et donc, j'ai changé mentalement, mais aussi physiquement. Et en fait, j'ai vieilli. Donc forcément, c'est passé par des étapes un peu dans mes rôles. Et je pense que Christophe, il m'a permis d'accéder à des rôles beaucoup plus matures d'hommes, en fait. D'hommes, en fait, tout simplement, quoi. Une forme de... Comment dire ? Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ça. Mais si, vous le dites assez clairement, parce qu'on vous a aussi connu avec le rôle des beaux gosses... Oui, voilà, où je faisais un élément pousseau, quoi. Où vous étiez un ado prépubère, en quête d'autres types de repères. Et là, vous dites, devant la caméra de Christophe Honoré, il y a ce passage à l'âge adulte, à des rôles peut-être plus sensuels. Les beaux gosses, il y avait des scènes assez cocasses. On retrouve aussi cette idée-là dans Jackie au royaume des filles. C'est Ria Tzatouf, tout cela dans un autre registre. Il y a donc les films aujourd'hui de Christophe Honoré, qui interrogent aussi quand même les premiers émois, les premiers désirs, la sexualité. On le voit encore avec le personnage de Lucas dans Le lycéen. Vous aviez, vous, à ce moment-là, quasiment toujours l'âge de vos rôles. Donc, vous avez pu grandir avec ces rôles-là. C'était important, vous pensez, de porter aussi ces sujets à l'écran. Cette question aussi de l'identification. Quand vous acceptez un rôle, vous la pensez ? Ah oui, bien sûr. En tout cas, c'est de choisir des films qui parlent de choses qui m'intéressent. Donc, forcément, je me suis retrouvé souvent dans les problématiques de mes personnages. Après, moi, la particularité, notamment au début, quand je faisais beaucoup des adolescents, après, c'est plus à partir des films de Christophe, etc. Mais j'ai souvent incarné des jeunes gens et j'ai souvent fait un peu des récits initiatiques, entre guillemets, dans les films. Alors que moi, paradoxalement, j'ai quitté l'enfance extrêmement jeune, étant donné que j'ai commencé à travailler à 14 ans. Et qu'après ça, ça a changé radicalement ma vie. C'est-à-dire, non seulement dans mes problématiques, c'est-à-dire que je n'avais plus des problématiques d'enfance. En fait, j'ai incarné quelque chose que finalement, je n'ai jamais vraiment connu. C'est la fin de l'adolescence. Parce que la fin de l'adolescence, moi, je suis passé d'enfance, un peu, après ado, à adulte, acteur. Mais c'est un peu comme si, en même temps, ça me reconnectait avec des choses que je n'avais pas vécues. Donc c'est assez amusant. Maintenant que vous jouez le grand frère, vous le regardez comment, Lucas ? Votre jeune frère dans le lycéen de Christophe Honoré, qui découvre qu'il veut aussi assumer son homosexualité, qui monte à Paris pour se trouver. Avec ce regard et cette position du grand frère, vous le voyez comment ? Je le vois d'une manière assez... En fait, je me reconnais un peu là-dedans. C'est assez drôle. C'est vrai que c'est une position que je n'avais jamais eue jusqu'à maintenant. Enfin, un peu dans l'illusion perdue, mais d'une autre manière. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... J'ai l'impression d'avoir franchi la barrière de la jeunesse. Et je le vois avec beaucoup de tendresse. En fait, je reconnais beaucoup de choses, notamment dans la candeur, dans la... Oui, une forme de candeur et de découverte, un peu comme ça qu'a Paul, mais dans la vie aussi, la découverte du cinéma, des rôles, le rapport même avec Christophe, le rapport avec les cinéastes, qui des fois, Christophe, il adore les acteurs. Donc il est vachement... Je le vois, il lui donne des conseils, il est machin, il ne veut pas qu'il fasse trop de films non plus. Il est comme ça. Et moi, c'est vraiment des choses que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. Donc ça me touche et ça me... Et voilà, j'essaie de l'accompagner. Mais en même temps, il est tellement hallucinant, Paul, dans le film, Paul Kircher, qu'il y a quand même un côté où je me dis, bon, ce qu'il fait dans le film, c'est vraiment hallucinant. Moi, je me demande si j'aurais été capable de faire ça, honnêtement, quand j'avais son âge, à 19 ans. Mais ça y est, le rôle n'est plus pour vous. Trop vieux. Oui, on ne me l'a pas demandé, donc ça tombe bien. On ne vous l'a pas proposé. Maintenant, vous jouez les grands frères protecteurs. Votre rôle le plus drôle, le plus léger, peut-être le plus abouti, devant la caméra de Christophe Honoré, et c'est totalement subjectif, mais c'est indéniablement pour moi celui du jeune Richard, en chambre 212. À quoi ça tenait, ça, pour vous, Vincent Lacoste ? Est-ce que cette légèreté, elle tenait à la fantaisie du film, du scénario ? Ou peut-être, justement, à cette relation de confiance qui a commencé à vraiment s'installer là, avec Christophe Honoré ? C'est un peu des deux, parce que la relation de confiance à Christophe, elle arrivait très rapidement, parce qu'il a une manière de filmer ses acteurs et de mettre en confiance, qui est inégalable, en fait. Et après, c'est les dialogues, le fait qu'on était en studio, Chiara aussi, Chiara Mastroianni, qui est une actrice exceptionnelle, donc on avait un rythme commun assez rapidement, quoi. Et dans ce film, je ne sais pas. En fait, c'est l'écriture de Christophe, vous savez, c'est ça que j'adore chez lui, c'est qu'il fait des choses hyper différentes, et en même temps, on le retrouve toujours sur une forme de légèreté, de dialogue un peu enlevé, comme ça, que moi, j'adore. Et en fait, on a un point commun avec Christophe, je pense. Enfin, en tout cas, ce que j'aime chez Christophe, c'est qu'il écrit des dialogues... Moi, j'adore les textes, en fait, quoi. C'est une des choses que je préfère dans le fait de jouer, c'est dire des textes. Et je trouve que les textes de Christophe sont beaux et agréables à dire en bouche, quoi. J'adore me mettre ces textes en bouche. C'est lui qui les écrit. Il en est l'auteur. Il en est l'auteur, oui, bien sûr. Il pourrait presque les publier. Il pourrait les publier, oui, oui, totalement. D'ailleurs, Chambre 212 a un côté un peu théâtral, comme ça, quoi. C'est inspiré des films d'oubliés, un peu, ou des vieux guilleteries, etc. Donc, c'est vachement... Il aurait totalement pu le publier, oui. Et alors, une fois encore, de Chambre 212 aux illusions perdues, tout semble assez simple pour vous, assez facile. Où est-ce que vous trouvez cette aisance-là ? Ce moment où vous n'avez plus peur, en fait, face à la caméra ? C'est justement quand il n'y a plus à réfléchir, en fait, quoi. Parce que, finalement, le métier d'acteur, c'est... On a beau y réfléchir beaucoup, en fait, au final, ça se passe vraiment entre action et couper. C'est le moment, justement, où on ne pense plus à rien. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce qui me rassure. Je fais tout pour ça, en fait, pour ces moments-là, quoi. C'est un métier sérieux, le métier d'acteur ? Pour reprendre le titre du nouveau film, ou prochain film de Thomas Lilti après Hippocrate, dans lequel vous serez, également. C'est un titre, peut-être, de travail, qui restera, on l'espère, jusqu'à septembre 2023, date de sortie du film. Métier sérieux ? Oh non, je ne pense pas que ce soit un métier sérieux, non. Enfin, c'est un métier qui, je pense... Oui, c'est un métier qui demande du sérieux. Après, est-ce que c'est un métier sérieux ? Moi, je ne le vis pas comme ça, en tout cas. C'est quand même beaucoup d'amusement et beaucoup de... Non, c'est un métier qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux, en tout cas, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux. Je pense qu'on ne peut pas se prendre non plus trop au sérieux quand on fait ce métier-là. Alors, peut-être prendre le métier au sérieux et pas se prendre au sérieux. Voilà, exactement. Par contre, prendre le métier au sérieux, oui. Ça, ce n'est pas se prendre au sérieux. Mais se prendre au sérieux quand on est acteur, bon, ce n'est pas non... Enfin, je veux dire, on ne sauve personne. Pour le coup, un métier sérieux de Thomas Nilti, c'est sur les professeurs, sur des gens qui transmettent un peu la connaissance. Donc ça, c'est plus pour moi un métier sérieux. En même temps, après, le cinéma... Moi, le cinéma m'a appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses à l'école. Et ensuite, le fait de regarder des films a été une deuxième école pour moi aussi. Donc, mais en tout cas, être acteur, je pense qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, non. Mais les salles de cinéma se vident, ou en tout cas, elles ne se remplissent pas suffisamment après la crise sanitaire, cette période pandémique. Il y a des enjeux qui sont extrêmes et importants aussi pour chaque réalisateur lorsqu'il fait un film. Et notamment cette jeune génération de réalisateurs du cinéma français que vous accompagnez, vous, à l'écran. Nicolas Pariseur, Thomas Nilti, Quentin Dupieux, avec qui vous avez tourné Fumé fait tousser et qui sortira prochainement. Félix Moati, qu'a-t-elle qui libéré ? Vous voyez pour eux la difficulté aujourd'hui à faire des films, les enjeux qu'il y a à réussir un film pour pouvoir penser aux prochains ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Surtout, c'est... C'est surtout les moyens d'être ambitieux, en fait, quoi. Parce que malheureusement, il y a de moins en moins de monde en salle. Alors après, là, les entrées vont mieux, quand même. On sort un peu de la crise du Covid et là, il y a des films qui marchent. Et je pense que, moi, je suis toujours optimiste, de toute façon, donc je pense qu'il ne faut pas craindre l'arrivée des plateformes, etc., les choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est des révolutions, mais jamais on remplacera une salle de cinéma et la qualité des films au cinéma, quoi. Sinon, ça saurait, d'ailleurs, les films sur les plateformes sont beaucoup moins bons que les films qu'on voit au cinéma. Et moi, je pense surtout qu'il faut donner... En effet, c'est extrêmement stressant aujourd'hui d'être cinéaste parce qu'on peut se casser la gueule à tout instant, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner, il faut donner les moyens aux cinéastes d'être ambitieux, surtout, quoi. Parce qu'en fait, les gens ont souvent tendance à critiquer le cinéma français, à dire qu'il se passe tout le temps dans des cafés, etc. Mais si on donne les bons moyens aux bonnes personnes, c'est là qu'on va faire des grands films, en fait, quoi. Cher Christophe Honoré, pourquoi on ne lui donne pas 15 millions pour faire un film ? Il ferait des films exceptionnels, en fait. Mieux que ceux qu'ils font aujourd'hui ? Ceux qu'il fait aujourd'hui ? Non, mais là, il fait des films qu'il n'a pas accès à des budgets comme ça. Et pour moi, c'est anormal parce que c'est un grand cinéaste. Qui a fait ses preuves ? 12h23 sur France Culture avec le comédien Vincent Lacoste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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